salut mes amis bonjour j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on vient regarder un truc un peu spécial un va et vient avec un fusible à l'intérieur donc je vais vous dire comment l'achanger et voilà si vous avez si vous l'avez à changer sinon si vous avez un petit problème d'éclairage parce qu'il ne marche pas donc sachez vous que c'est le fusible qui l'aiguillé et pas plus après sur le tableau électrique nous avons pas grand chose nous amène deux trois disjoncteurs pas grand chose donc c'est tout fait directement par par le fusible qui a son interrupteur c'est ceux qui coupent que c'est ce que ça sert en fait comme un disjoncteur voilà donc je vais vous montrer c'est celui là celui là vous avez cet interrupteur là ici vous avez le fusible donc moi j'ai enlevé la vis on enlève le le fusible pour voir donc on dévisse et vous avez ce fusible voilà donc si un jour il ya un souci il juste il va griller et c'est tout donc vous le changez c'est un fusible normal de 10 et voilà donc après on enlève la boîte le cache et vous avez un là vous avez un interrupteur ici c'est le fusible qui vient dans ce trou là où c'est branché l'alimentation l'alimentation il est branché ici à par rapport là d'accord cette vis là donc de là il part au fusible et de fusible une fois qu'un allume unitaire il fait contact avec le reste du fil pour que l'alimentation il soit il soit il soit alimenté vers l'éclairage voilà donc nous qu'est ce qu'on va faire celle là on va l'enlever et ce fil là qui arrive du couleur blanc c'est celle qui ramène le jus vous avez trois couleurs dessus là vous avez blanc et deux couleurs vert donc le blanc c'est toujours l'alimentation et les deux autres c'est le câble qui rejoint l'autre interrupteur le deuxième interrupteur le deuxième veille vient pour faire le veille vient donc voilà donc il faut juste débrancher celui là le jeter et rebrancher l'interrupteur que vous allez mettre le veille vient que vous allez mettre donc le bloc vous le vous branchez toujours sur le vous le branchez toujours sur le sur le l sur votre veille vient le nouveau veille vient que vous allez mettre vous le branchez sur le l le blanc et après les deux couleurs qui sont en du couleur vert vous le branchez sur l'al2 sur les normalement les interrupteurs ils sont marqués soit en gris il ya soit en blanc donc vous avez le rouge comme alimentation écrit de toujours l après vous avez deux en plus de trois en plus c'est marqué en gris ou en blanc donc voilà après la polarité c'est c'est pas la peine de savoir la polarité de deux fils qui rejoint le deuxième interrupteur mais par contre le blanc il faut le mettre toujours sur le l c'est ce qui ramène le jeu ou c'est ce qui va à l'éclairage donc il faut toujours qu'il soit sur le rouge ou sur le l donc c'était ça c'est un truc simple mais je me suis dit voilà les gens je n'ai pas montré ce type des interrupteurs anciens donc là vous l'avez et j'espère que vous allez réussir à le faire et voilà merci beaucoup et à la prochaine merci beaucoup à la prochaine merci à la prochaine merci à la prochaine merci à la prochaine Merci.